Ma maison, je veux ma maison bien ouverte, bonne pour tous les miséreux. Je l'ouvrirai à tout venant, comme quelqu'un se souvenant, d'avoir longtemps pâti dehors, assayé de toutes les morts, refusé de toutes les portes, mordu de froid, rangé d'espoir. Anéanti d'ennuis vivaces, exaspérés d'espoir tenace, toujours en quête de pardon, toujours en chasse de péché. Et j'évoque au retour dans l'ombre coutumière, qui s'allonge déjà au déclin des coteaux. Le front serein est beau, s'attarde et fleurit l'éternelle lumière. L'assitude ne c'est plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir. Qui viendra dans ma misère ? Qui aura le courage d'entrer dans cette vie à moitié morte ? Qui me verra sous temps de cendres, et soufflera, et ranimera l'étincelle ? Et m'emportera de moi-même jusqu'au loin, au loin, loin ? Qui m'entendra ? Qui suis sans voix, maintenant dans cette attente ? Quelle main de femme posera sur mon front cette douceur qui nous endort ? Quels yeux de femme au fond du miens, au fond de mes yeux obscurcis, voudront aller, fier et profond, pour en passer sans se souiller ? Quels yeux de femme et de bonté voudront descendre en se réduit, et recueillir, et ranimer, et ressaisir, et retenir cette étincelle à peine là ? Quelle voix pourra retentir ? Quelle voix de miséricorde, voix claire, avec la transparence du cristal, et la chaleur de la tendresse ? Pour me réveiller à l'amour, me rendre à la bonté, m'éveiller à la présence de Dieu dans l'univers ? Quelle voix pourrait se glisser, très doucement, sans me briser, dans mon silence intérieur ? Les pains, les grands pains, vous êtes pour moi semblables à la mer, La rythmique et lenteur de vos balancements, vos grands sursauts quand vous luttez contre le vent ? Vos rages soudaines, vos révoltes, ces grandes secousses qui jaillissent de vos racines, de vos racines inébranlables ? Et tout le long du tronc, tout au long du centre résistant, les secousses qui s'amortisent dans les racines, dans le tronc, où tout meurt dans la paix et le calme, S'en vont mourir à votre surface, dans le verglot que des feuillages, qui frémissent au vent dure, et votre fête se renverse comme une tête cabrée. Chaque tête de la forêt frémie, mais d'un frisson intérieur, qui circule à travers le bois élastique des troncs, tendu dans la grande masse de la forêt, de sorte que c'est bien semblable à la mer. Allez-vous me quitter, vous toutes les voix ? Vais-je vous perdre aussi, chacune et toute, la symphonie et chaque parole ? Mon cœur va-t-il être encore comme si vous n'étiez pas ce vide qui ne tient pas compte, qui ne retient pas ce qui est ? Voix du vent La grande voix du vent Toute une voie confuse au loin, puis qui grandit en s'approchant, devient cette voici, cette voie-là, de cet arbre et de cet autre, et continue et redevient une grande voie confuse au loin. Toute une voie confuse au loin, puis qui grandit en s'approchant, devient cette voie-là, de cet arbre et 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 de cet arbre. Toute parole me devient intérieure, et ma bouche se ferme comme un coffre qui contient des trésors. Et ne prononce plus ces paroles dans le temps, des paroles en passage, mais se ferme et garde comme un trésor ces paroles, hors l'atteinte du temps salissant, du temps passager. Ces paroles qui ne sont pas du temps, mais qui représentent le temps éternel, des manières de représentants ailleurs de ceux qui passent ici, des manières de symboles, des manières d'évidence de l'éternité qui passent ici. Des choses uniques, incommensurables, qui passent ici parmi nous mortels, pour jamais, plus jamais. Et ma bouche est fermée comme un coffre sur les choses que mon âme garde intimes, qu'elle garde, incommunicables, et possède ailleurs. Paroles sur ma lèvre déjà prends ton vol, tu n'es plus à moi. Va-t'en extérieur, puisque tu l'es déjà, ennemi, parmi toutes ces portes fermées. Et puissant sur toi maintenant dès ta naissance, je meurderai à toi maintenant, comme à toutes choses étrangères, et ne trouverai pas en toi de frissons fraternels, comme dans une fraternelle chair qui se moule à ma chair, et qui épouse aussi ma forme changeante. Tu es déjà parmi l'inéluctable qui m'encercle, un débat haut pour mon étouffement. Tous et chacun. Tous et chacun, chacun et tous, interchangeables, deux mots, signes de l'ineffable identité, où prend en lumière tout le poème. Nature, tu m'as chanté, le duo à voix équivoque, immatériel balancement, par-delà l'opacité du nombre, flux et reflux de la même onde, à l'onde unité, vague renaissante infiniment, pour rôle de dérouler, la lumière jusque sur le rivage. Celui-ci, celui-là, faites-vous plus qu'une seule chair, pour l'amour de mon âme qui vous maria. Tous et chacun réversibles, et je n'ai plus souvent pour cet échange que vous accouplez. Glissement. Qu'est-ce que je m'achine à ce fil pendu, à ce fil d'une étoile à la lumière, veuille-je mourir là, pendu, ou mourir un noyé fatigué de l'épave. Glissement dans la mer qui vous enveloppe, une véritable soeur enveloppante, qui transpose la lumière en descendant, la conserve à vos yeux pour les emplir. Souviens-toi de la mer qui t'a bercé, vieux mort bercé au glissement de ce parcours, accompagné de lumières vertes, qui troubla d'un remous l'ordonnance de ses réseaux à travers les couches de l'onde innombrable. Maintenant, dans les fonds calmes, caressés d'algues, souviens-toi des vagues et leurs bercements, vieux morts enfouis dans les silences sous-marins. La flûte, si près de l'émotion, le souffle est là, la flûte les pauses, tout près, tout contre le souffle. Te vois la verbe en face de mon être, un poème en face de moi, par une projection par-delà moi, de mon arrière-conscience, et fisse-t-elle qu'on ne l'avait pas attendu être méconnaissable, frère ennemi. Et voilà le poème encore vide qui m'encercle dans l'avidité d'une terrible exigence de vie, encercle d'une mortelle tentacule, chaque mot une bouche suçante, une ventouse qui s'afflique à moi pour se gonfler de mon sang, puis nourrirait de moi ses balancements. T'angoisse, et ma douleur même, et cette soif se désagrègent, et me voilà dans une grande chambre vide, condensant quelques phrases d'un livre. Quand à toi dépasse la tour, allonge la main aux fêtes de la tour, et fait signe à ceux qui n'ont pas de vue au-dedans. Et fait ce silence et parle ces signes afin qu'on sache qu'il y a des choses dans la tour, que là-dedans vit quelque chose qu'on ne voit pas, mais existe une perle précieuse. Mains, ma main, ne vous embrassez pas, ce soir que ma vie flue par tous mes ports, ne vous embrassez pas dans le stérile embrassement de vous-même, mais joignez-vous, saint, que vous pouvez être. Joignez-vous, je vous prie, au Saint-Domin, pour l'impondérable prière, et tantôt, ouvrez-vous clair pour le rayonnement de ce que vous réussite. Lanterne, vieille, pauvre lumière pendue, immobile parmi la fumée, comme des silences perdus. Qu'est-ce que vous faites là ? Et qu'est-ce, je vous prie, que vous regardez, lumière pendue morte, la tristesse comme vous, des sourires tout fait, et du regard alentour, comme vous suspendu, au sein branlant des danseuses de bazar, rouge et verte et bleu, pauvre que vous êtes, vieille, morte. Je me sens balancé à la cime d'un arbre. Non, ces voix de femme, vous n'entenderez pas la pureté de mon champ. Et si vous m'êtes hier fraternelle, cette chaleur étouffée, où je m'endormirai, je trouvais ce soir dans ces cimiers, parmi le froissement des feuilles comme une onde, le refuge parmi l'air clair espéré, la vie dans le souvenir de la fraîcheur. Je sors vous découvrir ailleurs, les poètes, chacun ailleurs en dehors de cette petite vie. J'irai vous découvrir parmi la vie de tout le monde et la mort de tout le monde, où tous ont étalé la fuite de leur vie sur le plancher. Pas chez moi, je vous en prie. C'est là que vous allez vous éveiller, me décomposer tout l'univers, devant moi, et le reconstruire à débordement de tout cadre. Baigneuse, le matin dans mes yeux sur la mer, une claire baigneuse a ramassé sur elle. toute la lumière du paysage. Musique. Musique pour moi, ce soir, je l'en éteigne, les voilées au loin tu transportes là-bas mon âme. Chanson des collines, rythme, que la distance réunit en ces faisceaux, bouquet du paysage horizontal. Est-ce que les enfants n'entendent pas cela tout le jour ? Et les anges, ces paysages réunis dans une seule lumière. Je me parle paroles inouïes, bouleversements de tout le cœur, versement jusqu'à l'infini des espoirs commencés, les amours esquissés à peine enveloppés d'un geste et qu'un désir à peine a fleuri dans mes yeux et les départs à peine pour de lointaines contrées, sourire dans l'inconnu. Où larmes, vous, si cherchez, larmes à boire les cœurs enivrantes du cœur qui coulaient en dedans, jusqu'au trop plein de ce cœur qui s'écroule à d'orables mines et ces fureurs que je t'accueille, ami. Tu feras divine la torture et cet amour en mort comme un pays épanoui qui se déroule au soleil immobile d'un jour que les heures n'ont pas mangé. Tu en auras sans ces souvenirs déjà qui s'estompent ou qui restent dans la chambre au fond. Ce cœur toujours désaffecté passèrent tant de roses sans fleurir et fleurs sans cœur au sein de la corolle et corolle trop tôt fanée déjà qui êtes tombée au milieu même de ces bercements prodigués par l'heure du soir votre soif et de ce désaltèrement de la matinale fraîcheur. Musique pour moi tu donnes ce soir. Vis ailleurs quasiment saintement en joie ailleurs à ces choses mortes hier à ces commencements de jours morts nés à ces espoirs enfin de fidélité parmi la ferveur et renouvellement de toute la terre à l'aurore. Musique chère sœur amie ce soir bientôt délaissée et tu m'emplis moi bassin toi fontaine comme inépuisable de là-haut par ton inépuisable source dont on ne sait où de vous la mienne en mes mains ces âmes méritantes de mon corps mien éternel en passage par ces messies par ces quêteuses de tendresse et que rien n'a comblé nécessité à des plénitudes absolues mains qui ne sont pas heureuses c'est triste voyez-vous ces vides voulant assoiffer mains désirantes à qui je dis ce soir de se taire et que ce ne seront pas elles ces mains de chair pâle qui posséderont tu transformes ce désir perdu éparpillé poussière à tous les vents de la journée en celui de saisir et posséder ici ma vie ma vie inaccessible et mon âme trop lointaine d'aller posséder enfin des fleurs c'est eux qui m'ont tué sont tombés sur mon dos avec leurs armes m'ont tué sont tombés sur mon coeur avec leur âne m'ont tué sont tombés sur mes nerfs avec leurs cris m'ont tué c'est eux en avalanche m'ont écrasé cassé en éclats comme du bois en fumé en fumé en fumé comme un câble comme un câble de fil de fer qui seront nets tous les fils en bouquet fou jaillissent et se recourbent point à vivre ont t'émietté ma défense comme une croûte sèche ont t'égriné mon coeur comme de l'ami ont tout éparpillé ceux-là dans la nuit ils ont tout piétiné sans en avoir l'air sans le savoir le vouloir sans le pouvoir sans y penser sans y prendre garde par leur seul terrible mystère étranger parce qu'ils ne sont pas à moi venus m'embrasser ah dans quel désert faut-il qu'on s'en aille pour mourir de soi-même tranquillement on dirait que sa voix est fêlée déjà il rejoint parfois le clas du rire et quand il est fatigué le son n'en plie pas la forme c'est comme une voix dans une chaudière cela s'arrête au milieu comme s'il ravalait le bout déjà dehors cela casse et ne s'étend pas dans l'air cela s'arrête et c'est comme si ça n'aurait pas dû commencer c'est comme si rien n'était vrai moi qui croyais que tout est vrai à ce moment déjà alors qu'est-ce qui lui prend de vivre pourquoi ne s'être pas en aller au moment qu'on a fait la fleur de tout notre amour plongé en elle quand la fatigue tout à coup la fane entre nos doigts quand la fatigue tout à coup surgit alentour et s'avance sur nous comme un cercle qui se réforme l'ennemi qu'on n'attendait pas s'avance et commence par effacer le monde hors de nous efface le monde en s'approchant et efface la fleur entre nos mains où notre mort était plongée et fleurissait notre mort alors dépossédée rentre en nous reflue en nous et nous prend au dépourvu gonfle d'un flot trop lourd nous abat d'un vertige inattendu et nous sommes épouvantés et comme désarmés devant cette parole devant la tristesse de la parole de la chair qu'on n'attendait pas et qui nous frappe comme un soufflet au visage l'identité toujours remplie le pas étrange de notre coeur nous rajout à travers la brume on l'entend quel drôle de cadran le nez s'est mis à sentir les tours de corps dont il est fait une chambre avec meubles le cadran sur la console tout cela fait partie de la chambre on regarde par la fenêtre on vient s'asseoir à son bureau on travaille on se repose tout est tranquille tout à coup tic tac l'horloge vient nous rejoindre par les oreilles et à nous tracasser par le chemin des oreilles il y a un petit coup tout cassé la chambre en morceaux enlève les yeux l'ombre a bougé la cheminée l'ombre pose la cheminée les meubles sont tout changés et quand tout s'est mis à vivre tout seul chaque morceau étranger s'est mis à contredire un autre où est-ce qu'on reste qu'on demeure côté en trou et en morceaux un poème a chantonné tout le jour et n'est pas venu on a senti sa présence tout le jour sous le vent comme une eau qui se gonfle et cherche une issue mais cela s'est perdu dans la terre il n'y a plus rien on a marché tout le jour comme des fous dans un pressentiment d'équilibre dans une prévoyance de lumière possible comme des fous tout à coup attentifs à un démêlement qui se fait dans leur cerveau à une sorte de lumière qui veut se faire comme si elles allaient retrouver ce qui leur manque la clé du jour et la clé de la nuit mais ils s'affolent de la lenteur du jour à naître et voilà que la lueur s'en reva s'en retourne dans le soleil hors de vue et une porte d'ombre se referme sur la solitude plus abrupte et plus incompréhensible le silence trident comme une note unique qui annihile le monde entier la clé de lumière qui manque au coffre de tous les trésors ce n'est pas la peine qu'on en vive quand on en merci bien pas la peine de vivre et voir cela mourir mourir le soleil les étoiles ce n'est pas la peine de vivre et de survivre aux fleurs et de survivre au feu des cendres mais il vaudrait si mieux qu'on meurt avec la fleur dans le coeur avec cette éclatante fleur de feu dans le coeur figure à nos yeux figure surgit à peine et qui ne quittait pas encore l'ombre quel désir vous attire à percer l'ombre et quelle ombre elle vous retire évanesçant à nos yeux figure balancée aux confins du visible et qui surgissait en un jeu de vous voiler et dévoiler vous venez mourir ici sur le bord d'un sourire imaginaire et nous enveloppez dans la chaleur de votre gravité balancement entre l'apparence et la dieu vous nous quittez et vos yeux n'auront pas regardé mais nous serons tombés dedans comme dans la nuit mes paupières en se levant ont laissé vide mes yeux laissé mes yeux ouverts dans une grande solitude et les serviteurs de mes yeux ne sont pas allés mes regards ne sont pas allés comme des glaneuses par le monde alentour vers des jarbes lourdes de choses il ne rapporte rien pour peupler mes yeux déserts et c'est comme exactement s'ils étaient demeurés en dedans et qu'à la porte fut restée fermée la solitude n'a pas été bonne la solitude au bord de la nuit n'a pas été bonne la solitude n'a pas été tendre à la fin de la journée au bord de la nuit comme une âme qu'on a suivie sans plus attendre l'ayant reconnu pour sœur la solitude n'a pas été bonne comme celle qu'on a suivie sans plus attendre choisie pour une épouse inébranlable pour la maison de notre vie et le cercueil de notre mort gardienne de nos eaux silencieux dont notre âme se détacha la solitude au bord de la nuit n'a pas été cette amie l'accompagnement de cette gardienne la profondeur claire de ce puits le lieu de retrait de notre amour où notre cœur se noue et se dénoue au centre de notre attente elle est venue comme une folie par surprise comme une eau qui monte et s'infiltre dedans par les fissures de notre carcasse par tous les trous de notre architecture mal recouverte de chair et qui laisse ouvert les vers de notre pétréfaction elle est venue une infidélité une fille de mauvaise vie qu'on a suivi pour s'en aller elle est venue pour nous ravir dans le cercle de notre lâcheté et nous laisser désemparer elle est venue pour nous séparer alors l'âme en peine là-bas si nous qu'on ne rejoint pas c'est moi que j'ai déserté c'est mon âme qui fait cette promenade cruelle toute nuit au froid désert saurant que je me livre à cet arrêt tout seul à l'immobilité de ce refus penché mais sans prendre part au terrible jeu à l'exigence de toutes ces petites secondes irremplaçables et cependant dressions-nous un homme qu'on ne peut pas abattre debout en nous et tournant le dos à l'interaction de nos regards debout en nous et les yeux fixés sur le néant dans une effroyable confrontation abstinée et un défi et jusqu'au sommeil perdu d'enterre l'ombre autour de nous sans nous prendre estompe tout laissant que ce point en moi lourd 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 qui attend le réveil au matin pour se mettre tout à fait debout au milieu de moi détruit désarçonné désemparé agonisant à propos de cet enfant qui n'a pas voulu mourir et dont on a voulu choyer au moins l'image comme un portrait dans un cadre dans un salon il se peut que de nous soyons trompés exagérément sur son compte il n'était peut-être pas fait pour le haut sacerdoce qu'on a cru il n'était peut-être qu'un enfant comme les autres et haut seulement pour notre bassesse et lumineux seulement pour notre grande ombre sans rien du tout enterrons-le le cadre avec et tout il nous amène ici comme une écureille qui nous perd à sa suite dans la forêt et notre attention et notre risque s'est tout gâchée à chercher abstinément dans les broussailles nos yeux se sont tout énervés à chercher son saut et là dans les broussailles à sa poursuite toute notre âme s'est perdue à l'affût de son passage qui nous a perdu croyant découvrir le monde nouveau à la lumière de ses yeux nous avons cru qu'il allait nous ramener au paradis perdu mais maintenant enterrons-le au moins le cadre avec l'image et toutes les tentatives de route que nous avons battu à sa poursuite et tous les pièges attrayants que nous avons tendu pour le prendre une sorte de repos à regarder un ciel passant tout ce qui pèse fut relégué le désespoir pas de bruit d'or sous la pluie la poésie est une déesse dont nous avons entendu parler son corps trop pur pour notre coeur dort tout dressé par bonheur c'est de l'autre côté nous n'entreprendrons pas maintenant de lui voler des bijoux qu'elle n'a pas étendues dit l'âme Mais les vivants n'ont pas pitié des morts Et que feraient les morts de la pitié des vivants ? Mais le cœur des vivants est dur comme un bon arbre Et ils s'en rendent fort de leur vie Pourtant le cœur des morts est déjà tout enceint Et occupé d'angoisse et depuis longtemps Et tout en preuve au cou Preuve accessible au cou à travers Leur carcasse ouverte Mais les vivants passants n'ont pas pitié des morts Qui restent avec leur cœur au vent sans abri Il y a certainement quelqu'un qui se meurt J'avais décidé de ne pas y prendre garde Et de laisser tomber le cadavre en chemin Mais c'est l'avance maintenant qui manque Et c'est moi, le mourant, qui s'ajuste à moi Elle vient d'une belle enfant avec des yeux neufs pour visiter Nous allons vous faire visiter nos cercueils Ce n'est pas un bien beau pays Mais nous allons vous le faire voir Nous sommes un peu surpris de votre venue Nous n'attendions plus rien Non, je ne veux pas plutôt les prairies à la lumière Nous mourions à la lumière Vous n'y pensez pas ? C'est hors de question Alors j'aime mieux m'en aller Des navires bercer dans un port D'aubercement avec des souvenirs de voyage Puis on trouve seuls les souvenirs errants Qui reviennent et ne trouvent pas de port Souvenir sans port d'attache Trouve le port déserté Un grand lieu vide sans vaisseau Quand on est réduit à ses os Assis sur ses os Couché en ses os Avec la nuit devant soi Nous avons entendu de la douleur Quelle modèle notre figure La dureté magnifique de nos os Silence irréductible et certain de nos os Ce dernier retranchement inexpugnable de notre être Qu'elle tende à nos os clairement La peau de nos figures Et le cher lâche et troublé de nos figures Qui crève à tout moment et se décompose Cette peau qui flotte au vent de notre figure Triste ripot Bout du monde Bout du monde Ce n'est pas loin On croyait au fond de soi faire un voyage J'en ai plus fini On découvre la platitude de la terre La terre notre image C'est maintenant le bout du monde cela Il faut s'arrêter On en est là Il faut maintenant savoir entreprendre le pèlerinage Et sans retourner à rebrousse pas de notre venue Avec le dépit à nos trousses de cette déconvenue Et sans retourner à contre-courant de notre mirage Sans tourner la tête aux nouvelles voies de notre richesse On a déjà trop attendu au bord d'un arrêt tout seul On a déjà perdu trop de cœur à s'arrêter Nous groupons allantour de l'espace De ce que nous n'avons pas La réalité est définitivement acceptable De ce que nous pourrions avoir Des colonies et des possessions Et toute une ceinture d'île Faites à l'image et amorcées par ce point au milieu Centrale de ce que nous n'avons pas Qui est le désir Nous des ombres de cadavres Elles des réalités Des cadavres Des eaux des cadavres Et quelle pitié nous prend Et quelle admiration Ombre conscience de cadavres Et terreur fraternelle nous prend Devant cette réponse faite Cette image offerte Oh des cadavres Son fille n'est de passage Dans notre monde Une fin de semaine, une heure Quelle importance a le temps Pour visiter notre monde Notre vie Notre espèce de monde A vrai dire C'est une reine qui a le droit de vivre Cette visite nous a fait plaisir Malgré notre crainte des vivants Quand elle est venue Cela a bien fait Un peu mal à nos yeux Et cela a fait à nos yeux du bien Elle nous a dit Faites-moi visiter Elle ne nous a pas connus Tels que nous étions Et tantôt A son désir Et sa curiosité Elle nous a dit Faites-moi visiter le monde Nous l'avons prise Par la main alors Un peu mal à l'aise Parce qu'elle n'était pas Une compagnie familière Et que son pas N'avait pas la même allure Que le nôtre Nous sommes un peu trop Habitués à l'allure De notre propre pas Le reine nous déconcerte Quelque peu Autre Icare Cela tient du vent Cela tient au vent Cela n'est qu'un accroc Que l'on fait au passage Cela n'est que l'on fait Au fil fugace du temps Et nous sentons bien Qu'à travers ce mince filet Qu'on a fait Ces faibles appuis Qu'on a pris Sur le cours D'un autre en allée Ces liens ingénieux Etendus à travers Des espaces trop vides Il n'y a qu'un cri Au fond qui persiste Il n'y a qu'un cri D'un lien persistant Où les tiges Ou des fruits Sont déjà rompues Toutes les attaches Des fleurs Et pétales de fleurs Sont déjà rongées Ces ailes de plumes Dans notre cœur de cire Sont déjà détachées Et plumes au vent Plumes flottant au vent Par-dessus cette noyade S'emparent d'attaches Je regarde en ce moment Sur la mer Et je vois Et tournoiement d'oiseaux Alentour de je ne sais Quels souvenirs Des mâts D'un bateau piri Qui firent sur la mer Jadis leur port d'attaches C'est à ce moment aussi Que j'ai vu fuir Un bateau fantôme A deux mâts déserts Que les oiseaux N'ont pas vu N'ont pas reconnu Alors ils restent Dans le ciel Sur la mer Et tournoiement d'oiseaux Sans port d'attaches Inventaire Cet enfant qu'on a dit N'a pas eu le sort qu'il fallait Il est venu au monde Dans les conditions décevantes Au milieu d'harribles animaux Dont les pires ne sont pas Les baisses féroces Qui l'eussent peut-être Manger en bas âge Pour son plus grand bien Mais il y a tous les rongeurs Qui ne changent rien à l'affaire Nous allons détacher nos membres Pour les maîtres En rembrandt faire un inventaire Afin de voir ce qui manque Trouvez le joint qui ne va pas Car il est impossible De recevoir ainsi tranquillement La mort grandissante L'eau du ciel et la lumière coulant en nous Nous avait servi d'espérance Durant ce jour Mais nous avons eu toutefois Toujours la crainte secrète Qui ne nous quittait plus De ce retour au port De notre désolation Nous sommes arrivés maintenant Malgré la beauté De la nuit qu'il fait par-dessus nous Retirés de la haute mer Notre repos sur la mer Tous nos voyages sur la mer Vast et clair Par nos équels courants Contraires derrière nous Qui nous reprend Avec une obstination désespérante Et nous reporte À l'écrasement de ce maelstrom Duquel nous relâche À la surface au moment Où nous allions enfin périr Mon irrémédiable désert Dans ma main Le boucasse fait De tous les chemins Quand est-ce qu'on a laissé tomber Les amas Comment est-ce qu'on a perdu Tous les chemins La distance infranchissable Pond rompu Chemin perdu Dans le bas du ciel Sans visage Impossible à voir La lumière est rompue D'ici là Un grand couteau d'ombre Passe au milieu de mes regards Ce lieu délié Qu'elle appelle le bras tendu Se perd dans l'air infranchissable La mémoire qu'on interroge A de l'eau rideau aux fenêtres Pourquoi lui demander rien L'ombre des absents Et sans voix Et se confond maintenant Avec les murs De la chambre vide Où sont les ponts Les chemins Les portes Les paroles ne portent pas La voix ne porte pas Ai-je m'élancé Sur ce fil incertain Sur un fil imaginaire Tendu sur l'ombre Trouvé peut-être Les visages tournés Et m'ai horté D'un grand coup sourd Contre l'absence Les ponts rompus Chemin coupé Le commencement De toute présence Le premier pas De toute compagnie J'ai cassé Dans ma main Après temps Et temps de fatigue Espoir d'un sommeil D'enfant Un repos Enfin meilleur Après tous les sommeils Noirs Un bon repos Nous invite Ce soir À la fraîcheur Des draps À la blancheur De l'oreiller À l'abandon De la nuit Au bonheur De s'endormir Le cœur déjà délié L'âme déjà allégée Misérable dépaysée Par le bonheur D'aller dormir Non plus Le plongeon de rage Dans le noir Non plus La fin du courage Non plus De la mort Au mirage Désespoir Ma misère Est effacée Mais qui nous a visités Et comment renouveler Pour que nous retrouvions Ce soir Confiance Et la chaleur De s'endormir En oiseau D'être enfant Pour s'endormir Dans la fraîcheur De son lit Dans la bonté protectrice Qui flotte d'eux Dans le noir Qui nous a renouvelés Sainte Vierge Mes souliers Sont sous mon lit doucement Qui nous a tout récemment Retourné si simplement Tout faux détour effacé Reposé si simplement En ce lieu d'être un enfant Qui s'endort doux et confiant En dormir à cœur ouvert Mince feuille En droit Envers De s'en aller en sommeil En musique de sommeil Par ondes qui nous pénètrent Simplement et bonnement Comme on s'en irait au ciel Mon cher François Connaccio Maudot Voilà l'aspect De mon repère Qui est une belle maison De pierre Sur un coteau Sous un coteau Bon an Mal an L'été L'hiver On y entend le bruit de l'eau Qui dégringole par au l'eau De pierre en pierre Par derrière Au printemps J'y mets à l'abri Mon cœur trop mince Et ma carcasse J'y vis en hiver L'été J'y Coule ma vie Cette mélasse L'automne J'y fais la chasse Sans le rendre danger Par les pères d'Ari À part 25 fleurs Qui ont beau les pendants Le jour Le jardin est beau À part 25 fleurs Qui sont fanées Et nous partons faire Une promenade parfaite Comme s'il ne manquait rien Mais nous sentons bien Olir la fraîcheur du soir Qui se dévoile Et la parfaite cadence Voulue de nos pas En nous C'est glissé Le poids Des fleurs mortes C'est glissé en nous 25 fleurs tombées Dans un coin du jardin Qui font pencher en nous Tout le jardin Qui font chavirer en nous Tout le jardin Crouler tout le jardin Après les plus vieux vertiges Après les plus longues pentes Et les plus lents poisons Ton lit certain Comme la tombe Un jour à midi S'ouvraient à nos corps Faiblis sur les plages Ainsi que la mer Après les plus lentes venues Les caresses les plus brûlantes Après ton corps Une colonne Bien claire Et parfaitement dure Mon corps Une rivière étendue Et dressée Et pure Jusqu'au bord de l'eau Entre nous Le bonheur indicible D'une distance Après la clarté du marbre Les premiers gestes De nos cris Et soudain Le poids du sang S'écroule en nous Comme un havrage Le poids du feu S'abat Sur notre cœur perdu Après le dernier soupir Et le feu a chaviré l'ombre Sur la terre Les amarres De nos bras Se détachent Pour un voyage mortel Les liens de nos étreintes Tombent d'eux-mêmes Et s'en rend la dérive Sur notre couche Qui s'étend maintenant Comme un désert Tous les habitants sont morts Où nos yeux pâli Ne rencontrent plus rien Nos yeux crevés Au prunel De notre désir Avec notre amour Évanoui Comme une ombre intolérable Et nous sentions Notre isolement s'élever Comme un mur impossible Sur le ciel rouge De mes paupières Les montagnes Sont des compagnes De mes bras Les forêts Qui brûlent dans l'ombre Et les animaux sauvages Passant aux griffes De tes doigts Aux mes dents Et toute la terre Mourante étreinte Et le sang couvrant la terre Et les secrets brûlés vifs Et tous les mystères déchirés Jusqu'au dernier cri La nuit est rendue C'est alors qu'elle est venue Chaque fois C'est alors qu'elle passait en moi Chaque fois Portant mon cœur sur sa tête Comme une urne restée claire Au lecteur A toi Ces poèmes utilitaires Que tu comprendras Si tu t'y cherches Tu veux croire Qu'une ombre N'est qu'une ombre Alors que ton cœur Est réveillé par l'envie De toute possession L'avenir nous met en retard Demain Demain c'est comme hier On n'y peut pas toucher On a la vie devant soi Comme un boulet lourd au talon Le vent dans le dos nous écrase Le front contre l'air On se perd pas à pas On perd ses pas On se perd dans ses pas Ce qui s'appelle Des pas perdus Voici la terre sous nos pieds Plate comme une grande table Seulement on n'en voit pas le bout C'est à cause de nos yeux Qui sont mauvais On n'en voit pas non plus le dessous D'habitude Et c'est dommage Car qu'il s'y décide Des choses capitales À propos de nos pieds Et de nos pas C'est là que ce livre Déconciliable géométrique Qui nous emporte Centre et pour lieu C'est là que la succession Des points devient Une ligne Une ficelle attachée à nous Et que le jeu se fait terriblement pur D'une implacable constance Dans sa marche Au bout qui est le cercle Cette prison Vos pieds marchent Sur une surface dure Sur une surface Qui vous porte Comme un empereur Mais vos pas à travers Tombent dans le vide Pas perdu Font un cercle Et c'est un point On les place ici et là Ailleurs A travers Vingt rues qui se croisent Et l'on entend Tac Tac Sur le trottoir Toujours à la même place Juste au-dessous De vos pieds Les pas perdus Tombent sous soi Dans le vide Et l'on croit Qu'on n'en va plus Les rencontrer On croit Que le pas perdu C'est donné une fois Pour tout est perdu Une fois pour tout Mais c'est une bien drôle De semence Et qui a sa loi Elle se place en cercle Et vous regarde Avec ironie Prisonnier Des pas perdu Les cheveux châtais en poussière Qui sont comme des rêves flous Auréoles sans consistance Qui ne sont que comme un cadre Les cheveux noirs Qui sont comme des serpents Onduleux Sur l'arayé Et qui semblent vous enlacer De glissantes tentacules Les cheveux roux Mers de feu Sanglants sous la lumière Non pas calmes jamais Mais comme l'ordeur De charbon intérieur Non pas doux Mais crispé D'emportement Où nul ne se repose Mais où tout brûle Vous êtes Châta Les seuls Qui sachent descendre Dans la nuit Qui y mettent Votre poussière Comme une chute Qui écume en eau éparpillée Mais les blancs Sont le divin De la peau Qui chatouille la langue Des cheveux fouilles gris Qui sont comme Des aiguilles dans les mains Les larges cheveux noirs Au long De l'eau Qui sont un bercement Les cheveux blancs pâles Où le regard se heurte Comme le soleil sur l'eau Qui sont comme Des ondes claires Mais sans transparence Les cheveux noirs Qui comme la nuit Sont sans fond Où plongent le regard Jusqu'à l'infini Et d'indicibles épouvantes Naissent ces lueurs mouvantes Tordues aux vents rageurs Qui ventent Les ciels des arbres au bord De ce grand œil de la nuit Des arbres si loirs De ce grand œil de la nuit Les montagnes des grèves Autour de ce grand lac Et calme Le ciel de la nuit Nos chemins en repos Maintenant dans leur creux Nos champs en reposoir Avec à peine le frisson passager Dans l'herbe de la brise Nos champs calmement déroulés Sur cette profondeur Brunes et chaudes Des fraîches de la terre Et nos phareils ont déroulé Leurs cheveux Sur les pentes Le diable Pour ma damnation M'a laissé entrevoir la scène Par l'ouverture des rideaux Il a En se jouant de moi Soulevé le bord du voile Qui cache la vie Oh ! Pas longtemps Juste à peine ce qu'il faut Pour me laisser appréhender Ce qui est de l'autre côté Et aiguisé Et mettre en branle La curiosité Cette soif Qui noia Ève Notre mère Dans le péché Juste à peine pour entrevoir La fascination de la nuit La splendeur du jour éternel L'étonnante réalité Juste à peine pour que j'entende Le cœur des oiseaux et des fées L'harmonie universelle De ses couleurs et de ses chants Mais je reste là dans la salle Les yeux ouverts Des oreilles attentives Affamé Rongé d'attente À mesure que le désespoir Grimpe en moi Séché de soif Et de cette attention Vers la commissure des rideaux Mais disant Est-ce le moment ? Voilà Les rideaux vont s'écarter Je vais voir Je vais entendre Je vais toucher les yeux La vie Un frisson court dans les rideaux Ils vont s'ouvrir Sois attentif Cela ne durera peut-être Qu'une fraction de moment Qu'une souris Ou un sanglot Qu'un banc Voilà le temps Le rideau bouge Mais rien D'être un courant d'air Un frisson d'air à la surface Puis après Quand c'est trop long Vraiment Quand ça n'en finit plus D'être fermé Quand on est épuisé Jusqu'au bout d'attendre Je dis à mon cœur Non Viens-t'en Si bien que tout cela Est une mystification Un piège Une plaisanterie Tu vois bien Regarde-nous Que nous mourrons ici Viens-t'en Mon cœur Allons-nous-en Mais au moment Mon cœur cède Qu'il n'a plus la force De résister Qu'il est malade Comme exsangue Au moment Où le prend le goût Le guérir De sortir De respirer De s'adoucir De s'adoucir Se résigner Voilà Que les maudits rideaux S'écartent Laisant percevoir Encore le jour Encore la nuit Et laisser échapper le champ Une maladie commencée Une horreur qui s'avance à peine Une lumière qui s'en vient Un beau contour Qui se précise Une danse esquissée Quelle extase Nous sommes ivres Mon cœur et moi Nous sommes fous Nous demeurons dans la salle Quoique le voile soit tombé Et nous regardons Evidemment La place maintenant bouchée Les rideaux maintenant fermés Va-t-il s'ouvrir bientôt ? Demain ? Et le diable continue ainsi toujours A sans reprise son manège Je l'entends rire dans les coulisses Et s'amuser de notre mort A petit feu À mesure qu'il voit surgir La folie au fond De nos yeux agrandis Il sait bien que nous sommes dupes Et c'est Son plaisir Nous le savons aussi d'ailleurs Mais nous ne voulons pas y croire tout à fait Parce qu'il faudrait renoncer Et s'en aller Alors que le voile sera peut-être levé Dans un instant Et pour toujours Et j'ai vécu en cet écheveau inextricable Qu'on démet là pour une figue Et passer la figue Je reviens tantôt À cet écheveau inextricable Et je prierai ta grâce de me crucifier Et de clouer mes pieds à ta montagne sainte Pour qu'ils ne courent pas sur les routes fermées Les routes qui s'en vont vertigineusement De toi Dès que mes bras aussi soient tenus grands ouverts À l'amour par des clous solides Et mes mains Mes mains ivres de chair Brûlantes de péché Sois De regarder Lavé par ta lumière Et je prierai l'amour de toi Chaîne de feu De me bien attache au bord de ton calvaire Et de garder toujours mon regard sur ta face Pendant que reluera par-dessus ta douleur Ta résurrection Et le jour éternel Maintenant, quand est-ce que nous avons mangé notre joie ? Toutes les autres questions en ce moment ont formé la bouche De leur soif Et l'on n'entend plus que celle-là qui reste Persistante et douloureuse Comme un souvenir lointain Qui nous déchire jusqu'ici Cette promesse Et cette espèce d'entrevue Avec la promise Et maintenant Que nous nous sommes déchirés Un sillon jusqu'ici Jusqu'où nous en sommes Cette question nous rejoint Et nous emplit de sa voix de désespoir Quand est-ce que nous avons mangé notre joie ? Où est-ce que nous avons mangé notre joie ? Qui est-ce qui a mangé notre joie ? Qu'il y a cet arrondement et traître parmi nous ? Qui s'est assis à notre table quand nous nous sommes Assis tant que nous sommes ? Tant que nous étions Tous ceux qui sont morts De cette espèce de caravane qui a passé Tous les enfants et les bons animaux De cette journée qui sont morts Tous ceux maintenant lourds aux pieds Qui continuent A se cheminer dans cette espèce de rêve Aux mâchoires fermées Et dans cette espèce de désert De la dernière aridité Et dans cette lumière retirée Derrière un mur Infranchissable de vide Et qui ne sert plus à rien Parmi tous ceux Qui nous sommes assis Tant que nous étions Et tant que nous sommes Car nous transportons le poids des morts Plus que celui des vivants Qui est-ce qui a mangé notre joie Parmi nous Dont ne reste plus Que cette espèce de souvenir Qui nous a déchiré jusqu'ici Qui est-ce parmi nous Que nous avons chacun abrité Accueilli parmi nous Retenu parmi nous Par une espèce de secret tentante Ce traître frère Que nous avons reconnu pour frère Et amené avec nous Dans notre voyage Comme un accord Et protégé d'une complicité commune Et suivi jusqu'à cette extrémité Que notre joie A été toute mangée Sous nos yeux Sans regarder Qu'il ne reste plus Que cette espèce de souvenir Qui nous a déchiré jusqu'ici Et cette illusoire désespoir Qui achève de crever Dans son lit Faible aripeau à tous les vents Qui nous trahit Qu'elle la sujetisse décidément A la forme certaine De nos eaux claires Mais la douleur fut-elle De vancée Est-ce que la mort Serait venue secrètement Faire son nid Dans nos eaux même Arrait pénétrer Corrompu nos eaux même Au lieu de domicile On la substance même De nos eaux Parmi nos eaux Sorte qu'Aguivella Après toute la chair traversée Après toutes les épaisseurs traversées Qu'on lui avait jetées en pâture Après toutes ces morsures Dans notre chair molle Et comme engordie La douleur ne trouve pas non plus La substance ferme À quoi s'attaquer La substance ferme À quoi s'agripper D'une poigne ferme Densité à percer D'un solide aiguillon Un silence solide A chauffé à blanc Une sensibilité essentielle Et silencieuse A torturer sans la détruire Mais elle ne rejoint encore Qu'une surface qui s'effrite Un édifice poreux Qui se dissout Un fantôme qui s'écroule Et ne laisse plus que poussière Il nous est à l'intérieur Arriver des aventures Du bout du monde Quand on vient de loin Ce n'est pas pour rester là Quand on vient de loin Nécessairement C'est pour s'en aller Nos regards sont fatigués D'être fauchés Par les mêmes arbres Par la scie Contre le ciel Des mêmes arbres Et nos bras De fauchés Toujours à la même place Nos pieds n'étaient plus là Pour nous attacher Dans la terre Ils nous attiraient Et tout le corps Pour des journées À perte de vue Et nous est arrivés Des départs impérieux Depuis le premier Jusqu'à n'en plus finir Perte de vue Dans l'horizon renouvelé Qui n'est jamais Que cet appel au loin Qui module le paysage Ou cette barrière escarpée Qui fouette la rage De notre curiosité Et ramasse en nous De son poids Le ressort De notre banc On n'a pas eu Trop de neige à manger On n'a pas eu À boire trop de vent Et de rafales On n'a pas eu Trop de glace À porter Trop de mort À porter Dans des mains De glaçons Il en est Qui n'ont pas pu partir Qui n'ont pas eu Le courage De vouloir s'en aller Qui n'ont pas eu La joie aux yeux D'embrasser l'espace Qui ont posé L'éclair du sang Dans les bras De s'étendre Ils se sont Endormis Sur des bancs Leur âme Leur furet vie Durant leur sommeil Ils se sont réveillés En sursaut Comme des domestiques Que le maître Surprend Ne pas de réveiller On n'a pas eu Envie de s'arrêter On n'a pas eu Trop de fatigue À dompter Pour l'indépendance De nos gestes Dans l'espace Pour la liberté De nos yeux Sur toute la place Pour le libre bond De nos cœurs Par-dessus les mains Il en est Qui n'ont pas voulu Partir Qui ont voulu Ne pas partir Mais demeurer On les regarde On ne sait pas Nous ne sommes pas De la même race Ils se sont réveillés Des animaux Parkela Qui dépensent Leur ordeur Sans âme Dans le bordel Et s'en revendormir Sans s'en douter Ils se sont réveillés Des comptables Des tracassiers Des mangeurs De voisins Des rangeurs De pêchers Des collecteurs De revenus Des assassins Petits coups Rangeurs d'âme Des satisfaits Des prudents Beskis Lèche-botte Corbette Ils aiment C'est qu'à longue haleine Sans s'en douter N'ayant rien A abdiquer C'est un pays De petites bêtes Sur quoi l'on pile On ne les voit pas Parce qu'ils sont morts Mais on voudrait Leur botter là-derrière Et les voir Entrer sous terre Pour la beauté De l'espace Inhabité Les autres On est farouche On est tout seul On n'a que l'idée Dans la tête D'embrasser On n'a que le goût De partir Comme une fin On n'est déjà plus Où l'on est On n'a rien à faire ici On n'a rien à dire Et l'on n'entend Pas de voix D'un compagnon J'avais son bras d'eau fraîche Autour de mon cou Et la brûlure De son ventre Sur mon épaule Et ma tête Était portée Sur l'espace Mais misérable De son corps Brûlée Sur cette suffocation Misérable Sur cette respiration Malade Dans mes yeux Qu'on n'a pu fermer L'horreur D'un plafond Bas et blanc Et cependant Autour de mon cou Son bras incroyable Restait d'eau fraîche Le jour Les hymnes furent pauvres Il aura fallu le crépuscule La venue de la nuit Nos chemins Nos champs Nos forêts Nos montagnes La terre est en repos Sa respiration N'a plus besoin De voix pour chanter Les montagnes Des grèves Autour de ce grand lac Calment le ciel La nuit Les arbres Si longbordent Ce grand oeil La nuit Les hymnes n'ont jamais Été si pauvres Que durant cette journée Nous avons cherché La terre A nous désamé Nous avons tant Recherché Notre reflet fantôme La terre Que nous avons Jamais été Tant et si mal blessés Que par ce soleil Étranger Dans le ciel Que nous n'avons pas créé Que par ce soleil Qu'il a fait Que nous n'avons pas créé Les hymnes n'ont jamais Été si pauvres Et si délaissés Que ce jour Nous avons voulu Prendre le soleil A témoin De notre lumière Lorsque nous sortons La tête Dessous notre toit Nous voyons La nuit D'un seul Grand oeil immense Le ciel Regarder la terre Comme une grande Femme en repos La terre Respirante Qui dort Nous sommes-nous Égités suffisamment Cette journée Avons-nous Assez promener L'anxiété Dans notre soif Dans la journée Avons-nous Assez rechercher La terre fantôme Avons-nous Assez cru Assez douter Le soleil Nous a-t-il fait Assez de mal Assez de bien Les hymnes Pendant ce temps Ont été pauvres Il a fallu Maintenant Sept heures Depuis le crépuscule Quand l'horizon Est monté Et s'étendre Au bord du ciel Comme un bon chien Et puis Petit à petit Toute la terre S'est étendue Dans sa vallée Pour s'endormir Toute la terre S'est détendue Avec ses épaules Et ses vallées Et sa respiration Maintenant On n'a plus besoin De voix Pour chanter Leur cœur Est ailleurs Au ciel peut-être Le faire ici En attendant Mon cœur Est parmi d'autres Astres partis Loin d'ici Il sillonne la nuit D'un cri Que je n'entends pas Quel drame Peut-être Ce jour Loin d'ici Je n'en veux Rien savoir Je préfère Être un jeune Mort étendue Je préfère Avoir tout perdu Pour chapeau Le firmament Pour monture La terre Il s'agit maintenant De savoir Quel voyage Nous allons faire Je préfère Avoir tout perdu Je préfère Être un jeune Mort étendue Sous un plafond Silencieux La lumière longue Et sans heure De la veilleuse Peut-être Au profond De la mer Dans une clarté Glauque Qui s'efface Durant un long temps Sans heure Et sans lendemain De belles jeunes Mortes Calmes Et soupirantes Glisseront Dans mes yeux Leurs formes Déjà lointaines Après avoir Baisé ma bouche Sans un cri Avoir accompagné Les rêves De mes mains Aux courbes Sereines De leurs épaules Et de leurs hanches Après l'accompagner Sans crier De leur tendresse Et en vue S'approcher Leurs formes Sans espoir Je verrai S'éloigner Leurs ombres Sans douleur Mon dessin N'est pas un très bel édifice Bien vaste Solide et parfait Mais plutôt De sortir en plein air Il y a les plantes L'air et les oiseaux Il y a la lumière Sur aux eaux Il y a l'eau Il y a dans l'eau Dans l'air Et sur la terre Toute sorte de choses Et d'animaux Il ne s'agit pas De les nommer Il y en a trop Mais chacun sait Qu'il y en a Tant et plus Et que chacun Différent Unique On n'a pas vu Deux fois Le même rayon Tomber de la même façon Dans le même eau De la fontaine Chacun est unique Et seul Moi J'en prends un ici J'en prends un là Et je les mets ensemble Pour qu'ils se tiennent Compagnés Ce n'est pas La fin de la nuit Ce n'est pas La fin du monde C'est moi Nous avons trop Pré garde à cet enfant Qui est venu avec nous Qui nous a été donné Qui est venu avec nous Nous avons été pour lui Des parents trop faibles Pleins de complaisance Nous avons fait notre malheur Avec notre faiblesse pour lui Il est vrai qu'il fut toujours frêle Et qu'un peu de rudesse L'aurait peut-être tué Mais c'est encore été préférable À notre malheur à présent Présent qu'il nous a fait vieillir Et blesser Jusqu'à cette profondeur À force de nous quitter Et nous laisser longuement Sans nouvelles À force de s'en aller Au moment Nous allions presque L'oublier et guérir Maintenant Nous le voyons encore Passer dans le village Le soleil Qui commence Un peu plus loin De ce côté Il lui arrive de passer encore Avec ses yeux Avec son pas Et son sourire Dans sa fraîcheur Il n'a pas changé Mais notre lassitude Nous retient maintenant De vouloir le retenir De vouloir le rejoindre De le choyer Et nous le regardons aller Sans espoir Je vais bien croire Qu'il fut un an Mais la terre Que nous lui avons offerte N'est pas suffisante On n'avait pas fini De ne plus se comprendre On avançait toujours A se perdre de vue On n'avait pas fini De se trouver des plaies On n'avait pas fini De ne plus se rejoindre Le désir est tombé Sur nous Comme du feu Notre ombre Invisible est continue Il ne nous quitte pas Pour tomber derrière nous Sur le chemin On la porte On la porte pendue Aux épaules Elle est obstinée A notre poursuite Et dévore à mesure Que nous avançons La lumière De notre présence On arrive guère A s'en débarrasser En se retournant Tout à coup On la retrouve A la même place On n'arrive pas A le secouer de soi Quand elle est presque Sous nous Aux alentours de midi Elle fait encore Sous nos pieds Et trop menaçant Dans la lumière On n'a pas lieu De se consoler Quand la nuit vient De se tranquilliser D'être soulagé De regarder Avec un sourire Autour de soi Parce qu'on ne voit Plus l'ombre De se croire libéré C'est seulement Qu'on ne la voit plus Sa présence N'est plus éclairée Parce qu'elle a donné La main A toutes les ombres Nous ne sommes plus Qu'une petite lumière Enfermée Qu'une petite présence Intérieure Dans l'absence universelle Et l'appel de nos yeux Ne trouve point d'écho Dans le silence De l'ombre déserte On passe En voyage au soleil On est un passage Vêtu de lumière Avec notre ombre À nos trousses Comme un chacal Qui mange À mesure Notre mort Avec notre ombre À nos trousses Comme une absence Qui boit À mesure Notre lumière Avec notre absence À nos trousses Comme une fosse Un trou dans la lumière Sur la route Qui avale Notre passage Comme l'oubli On s'est tous Réunis Dans le milieu Du temps On a tout réuni Dans le milieu De l'espace Bien moins loin Du paradis Que d'habitude On s'est tous Réunis Pour une grande fête Et l'on a demandé À Dieu le Père Et Jésus Christ Et au Saint-Esprit Qui est la troisième personne On leur a demandé D'ouvrir un peu Le paradis Se pencher De regarder Voir S'ils reconnaissaient Un peu le monde Si cela ressemblait Un peu À l'idée Qu'ils en ont Si ce n'était pas Bien admirable Ce qu'ils en ont fait Ceux qui sont venus Avec une âme Du bon Dieu Avec des yeux Du bon Dieu Pour faire un bouquet Pur avec le monde Ils ont tout Ressacré Les mots Qu'on avait foutu Ils ont tout Retrouvé Les voies Qu'on avait perdu Ils ont rejoint Le vent Avec son chant Ils ont ramassé L'arbre Qu'on a vu Ils sont allés Glaner dans les limbes La paille dehors Des moments Inaltérables Qui sont Une fois nés ici Comme une musique Étrangère Mais qui n'ont pas Voulu mourir Bondir de leur lumière Or du temps Mais qui n'avaient pas Trouvé leur repos La parfaite offrande De leur corps Pour l'éternité Et qui reste En suspens Sous la garde Des anges Suspendus Voilà qu'ils sont venus Nous ont reconnus Et leur reconnaissance Nous a lavé Voilà qu'ils ont reconnu Tout le monde Et ils nous ont offert Le monde reconnaissable Alors quand ils ont Élavé toutes les choses De la terre Que leurs yeux Ont eu fait La terre Un jardin prêt Un prêt de fleurs Avec la présence De tout le ciel Au-dessous Qu'ils ont ramassé Tout ce qui était perdu Toutes les choses Délaissées Qu'ils ont eu lavé Tout ce qui fut sali La terre La terre était dans l'ombre Et mangeait ses péchés Et était assémée Comme des bêtes féroces La chair hurlait Partout comme Une dâne Et des coups Contre nous Et des coups Entre nous Résonnaient dans la surdité Du temps Qui s'épaissit Voilà qu'ils sont venus Avec leur âme Du bon Dieu Voilà qu'ils sont venus Avec le matin De leurs yeux Leurs yeux Pour nous Se sont ouverts Comme une aurore Voilà que leur mort A tout lavé Notre chair Ils ont fait De toute la terre Un jardin prêt Un prêt de fleurs Pour la visite De la lumière De fleurs Pour la présence De tout le ciel dessus Ils ont baie Toute la terre Comme une onde Ils ont mangé Toute la terre Avec leurs yeux Ils ont retrouvé Toute les voix Que les gens ont perdu Ils ont recueilli Tous les mots Qu'on avait foutus Le temps marche À nos talons Dans l'ombre Qu'on fait Sur le chemin Tous ceux-là Le temps Et l'ombre Sont venus Ils ont égrainé Notre vie À nos talons Et voilà Que les hommes S'en vont En s'effrutant Les pas De leurs passages Sont perdus Sans retour Les plus belles Présences Ont été mangées Les plus peurs Éclats Furent effacés Et l'on croit Dans l'ordre Les pas du soir Derrière soi Qui s'avancent Pour nous révire Toutes nos compagnies S'en vient Tout éteindre Le monde À nos yeux Il vient Effacer en cercle Tout le monde Il vient Dépeupler la terre À nos regards Nous refouler Haut d'un rocher Comme les déluges Et nous prendre Au piège D'une solitude définitive Nous déposséder De tout l'univers Et voilà Que sont venus Ceux qu'on attendait Voilà Qu'ils sont venus Avec leur âme Du bon Dieu Leurs yeux Du bon Dieu Ils sont venus Avec les filets De leurs mains Le piège Merveilleux De leurs yeux Pour filer Ils sont venus Par derrière Le temps Et l'ombre Au trousse De l'ombre Et du temps Ils ont Tout ramassé Ce qu'on avait Laissé tomber Pré-mesier Il ne s'agit pas de tirer les choses par les cheveux, d'attacher par les cheveux une femme, la queue d'un cheval, d'empiler des morts la queue leule, au fil de l'épée, au fil du temps. On peut s'amuser à faire des nœuds avec des lignes parallèles. C'est un divertissement un peu métaphysique, l'absurde n'étant pas réduit à loger au nez de Cyrano. Mais en regardant cela, la tête à l'envers, on aperçoit des évocations d'autres mondes. On aperçoit des cassures dans notre monde qui font des trous. On peut être fâché de voir des trous dans notre monde. On peut être scandalisé par un bas percé, un gilet, un gant percé qui laisse voir un doigt. On peut exiger que tout soit rapiécé. Mais un trou dans notre monde, c'est déjà quelque chose. Au vu qu'on s'accroche dedans les pieds et qu'on y tombe. La tête et qu'on y tombe la tête, la première. Cela permet de voguer et même de revenir. Cela peut libérer de mesurer le monde à pied, pied à pied. Quitte le monticule impossible au milieu et le manteau gardant le silence des eaux et la grappe du cœur enfin désespéré. On pourra maintenant s'incruster cette croix à la place du glaive acier de Dudipi, à l'endroit pratiqué par le couteau fixé, dont le manche remue un mâle encore aigu chaque fois que ta main se retourne vers toi. On s'incruste la croix avec ses bras de fer comme le fer conclut à l'écorce d'un arbre qui blesse la surface. Mais la cicatrice de l'écorce bientôt le submerge et le couvre et plus tard le fil dur qui blessait la surface. On le voit assuré au bon centre du tronc. C'est ainsi que la croix serait faite en ton cœur et la tête, les bras et les pieds qui dépassent avec le Christ au-dessus et non mince douleur. Quitte le monticule impossible au milieu, place-toi désormais aux limites du lieu avec tous les pays derrière tes épaules. Plus rien devant toi que ce pas à parfaire, le pôle repéré par l'espoir praticable et le cœur aimanté par le fer de la croix. Mon cœur, cette pierre qui pèse en moi, mon cœur pétrifié par ce stérile arrêt, mes regards retournés vers le feu de la ville et l'envie attardée aux cendres des regrets et les regrets perdus vers les pays possibles. Amène ton manteau, pêlant un sens d'espoir, ramène ton manteau contre tes os, rabats tes bras épars de bonheur déserté. Amène le manteau de ta pauvreté contre tes os et la grappe séchée de ton cœur pour noyaux. Laisse un autre à présent attendrir la peau. Quitte le monticule impossible au milieu d'un pays dérisoire et dont tu fis le lieu, de la fu au secret à surprendre de nuit, au secret d'un mirage où déserté l'ennui. Regarde pitié, nous avons mis à mort la peau. Regarde pitié, mais nous ne pouvons pas qu'elle soit. Nous sommes les orgueilleux. Nous nions les regards de pitié. Nous sommes les regards de pitié. Nous ne pouvons pas ne pas être sur terre. Les regards de pitié. orgueilleux. La eagle Il n'y a pas trop fait de pitié. Nous pouvons pas utiliser le côté. Quelle talent pas de l'air pendant 20 ans sans rater à la fin. On n'est pas tous bien habité, comme un estomac satisfait, avec des présences en dedans bien au chaud. On n'est souvent qu'une bouche ouverte par la fin, bouche ouverte comme une ouverture dans un mur. On ne sait pas bien si l'on entre ou si l'on sort, de quel côté est dedans ou dehors, des deux côtés on est tapé par le vide. Un bon coup de guillotine pour accentuer les distances. Je place ma tête sur la cheminée et le reste vague à ses affaires. Mes pieds s'en vont à leur voyage, mes mains à leurs pauvres ouvrages. Sur la console de la cheminée, ma tête a l'air d'être en vacances. Je rirais sur ma bouche, tel que si je venais de naître. Mon regard passe, calme et léger, et c'est qu'une âme délivrée. On dirait que j'ai perdu la mémoire. Et cela fait une douce tête de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?